voilà cette fois ci on arrive sur le spot de jour c'est mieux comme ça et alors toi tu vois pas je vais te montrer regarde qui est là ça c'est Thierry voilà camping-car à Thierry donc on va se poser à côté de lui voilà c'est royal regarde qui voilà qui a fait 1700 km pour acheter du gasoil à peu chers voilà la vie nomade parfois c'est ça c'est des levées de soleil que tu vas faire avec ta DJI Osmo Pocket 3 si t'es pas équipé tu peux aussi le faire avec un téléphone là la DJI Osmo Pocket 3 te fait ça tout seul tu mets le mode levée de soleil elle te fait une image toutes les trois secondes et ensuite elle te fait un montage d'un film de 30 images par seconde elle prend une heure donc pour faire le lever de soleil donc il faut regarder la météo tu regardes l'heure du lever de soleil et tu te mets une demi heure avant une demi heure après moi c'est ce que je fais à peu près et comme ça tu as de beaux souvenirs et ce matin j'ai fait un petit lever de soleil en time-lapse sur notre spot à côté de valence tu vois on est toujours ici garé derrière moi le camping-car à Thierry et le mien qui est ici et moi je ne sais pas si on va rester la semaine dans tous les cas on va rester quelques jours à se reposer et boire des bières entre potes tu as compris et la mère bah voilà elle elle a beau bouger est toujours là tu vois on a des nouveaux voisins qui sont venus se poser ici avec leur camping-car voilà c'est pareil je pense que ceux sont posés à l'écart seront pas pénibles sympa le petit spot à côté de on est au nord de valence pour ce qui est du spot et ben écoute on retrouve le spot tel qu'on l'a laissé hier ils annonçaient un voile nuageux ben bon je sais pas peut-être demain peut-être tout à l'heure pour l'instant et ben il fait plutôt soleil on est plutôt bien en fait le matin on est bien et qui hier au soir ça caille un petit peu allez maintenant on va aller déjeuner le Thierry je pense qu'il n'est pas prêt de se lever c'est lui qui a bien roulé qui a voyagé hier voilà retour dans le camping-car comme je te disais j'ai acheté des croissants alors ils sont pas d'aujourd'hui ils sont pas frais ils sont pas d'aujourd'hui un rien sont plutôt d'hier mais bon faut déconner c'est pour me lever ce matin pour aller acheter les croissants en ville ça va pas non d'autant qu'elle est à 5 km donc il me reste à préparer un petit café ma tâche me préparer un petit café italien je sais pas si je te l'avais dit moi je ne bois pas l'eau du camping-car même lorsque je la fais bouillir l'astuce c'est de mettre des dosettes senseo dans la machine à café italienne comme ceci rien pour l'avantage de faire ça c'est que ça te diminue vachement la vaisselle et bah allez on va mettre chauffer le café et je te retrouve dans cinq minutes quand il est prêt le petit déjeuner est servi et maintenant après avoir mis bien l'eau à la bouche eh ben c'est le moment de couper la caméra et pour le petit déjeuner en bord de mer tu m'en voudras pas mais je ne t'ai pas attendu je ne sais pas pourquoi c'est là mais ça sert au moins au pêcheur quoi on a décidé de bouger de ce spot de bord de mer premièrement parce qu'aujourd'hui il fait mauvais temps donc on va quitter le bord de mer pour aller à l'intérieur des terres en profiter pour faire les services etc etc et deuxièmement parce que je sais pas ce qui s'est passé ce que c'est la mauvaise météo je sais pas il n'y a plus d'internet l'internet est complètement on est la première à gauche gamin de la main première gauche l'internet est complètement sporadique donc ça tombe mal parce qu'aujourd'hui qui fait mauvais temps qu'on justement on aura pu faire tu vois des travaux de enfin des travaux de l'activité on va dire internet l'activité voilà informatique ça marche pas donc c'est quoi 100 mètres vous avez atteint une étape sur votre gauche voilà donc là on arrive à l'air de service qui va nous permettre de faire les les pleins d'eau des camping-gare de les vidéos de la route tourner à gauche comme je te l'ai dit on fait les services et puis après on va aller sur notre nouveau spot on j'allais te dire on y va mais il est déjà parti voilà je vais te suivre parce qu'il a l'air pressé d'aller à son nouveau spot bon pressé mais pas téméraire parce que visiblement il m'a laissé passer devant tiens c'est la garde à visite civile parce que son gps je sais pas il faut dire qu'il n'a pas de gps en fait je le sais il a c'est son téléphone alors je sais pas ce qu'il faut craindre si c'est le pire ou autre chose on est arrivé dans ce qui doit être notre prochain spot allez bah faut je m'engage on verra bien mais déjà ça a l'air bien plein et puis ah c'est la campagne là on va être dépaysé c'est quelque chose alors tu vois en arrivant on s'est posé là parce qu'en réalité quand on est arrivé par ce petit chemin on savait pas les rétroviseurs touchés de chaque côté on ne savait pas trop où c'est qu'on allait se diriger finalement voilà on a vu la petite pancarte park fortnite l'accueil se fait bah là bas tu vois allez puis là on va faire le tour du propriétaire c'est parti voilà l'indication qu'on a eu en arrivant le chemin d'accès est trois quand même on a décidé de bon de toute façon dans comment d'accord c'est vrai de partir de ce spot bon ben le truc c'est que c'est une heure moins qu'à 12h45 plus évidemment on n'a pas mangé donc on remarque qu'on est à l'heure espagnole tout va bien ça c'est le coucher de soleil à l'ouest nous on s'est mis ici orienté en nord-est j'entends le tir est arrivé il n'est pas encore là parce qu'il a pris une autre route un chemin un peu plus long c'est que ici la parole personne ne va venir nous chercher ça c'est le lac artificiel du barrage d'arène aux sceaux là bas en bas rien voilà tiens j'entends le tir qui arrive bouge pas tiens regarde qui arrive tout debout qu'est-ce qui va penser de la vue hein qu'est-ce qui va penser de la vue de la vue qu'on a ici comme je te disais sur le lac du barrage artificiel enfin le lac artificiel du barrage de serenoso ça ne paraît rien mais les conducteurs de camping cariste comprendront au vu de la situation ça peut vite partir en couille donc là on a mis une paire de de colle devant là ça va pas ça suffire on va décaisser ça je vais prendre l'appel je suis presque déçu de ne pas avoir utilisé tout le matos tu vois mais il vaut mieux avoir des chaînes une pelouse que tu vois Thierry est en train de remettre dans le sac pour assurer le coup parce que ça peut vite partir en couille et là les possesseurs de camping-car ne me contrediront pas voilà bon bon c'est plutôt bien sorti de ce mot de cette mauvaise posse bien on était plutôt convenablement posé ici pour la nuit le truc c'est que au vu du ouais du spot on n'est pas très certain de pouvoir rester là la journée en plus il y a eu des incendies ça a tout cramé faudrait pas qu'il y ait un nouveau bon remarque ça cramait une fois ça va pas cramer une deuxième fois mais bon on sait jamais et puis médicalement c'est vrai qu'ici s'il arrive quoi que ce soit on est vraiment loin 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 de tout tu vois on est à 3 km du village le plus propre en pleine pampa il y a vraiment aucun autre moyen de faire autrement donc attend oui j'ai été obligé de couper j'étais en train de te dire que dans comment d'accord on a donc décidé de redescendre notre montagne là le truc c'est qu'on a 2,7 km à faire en première au ralenti donc autant te dire que ça va très doucement ce qui n'enlève vraiment rien à la beauté du spot en même temps c'est esthétique mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est que tu es dans la binette à 1000 mètres d'altitude c'est vrai que si tu es un peu plus frileux tu vois tu n'es pas obligé de monter jusqu'en haut de la montagne de là où on était et puis tu vois ici tu vois par là 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 il y a plein d'endroits où on aurait pu aussi se garer bon on n'aurait pas eu la vue c'est pour ça qu'on est monté en fait jusqu'au belvédère bon le problème de ces incendies je sais pas si tu vas voir en face à la caméra c'est que ça met le terrain à nu et que du coup c'est beaucoup propice après à l'érosion ou tu vois au glissement de terrain bon c'est vrai que lutter contre les incendies ça serait quand même une priorité mais bon ici c'est relativement bien sauvegardé quand même tu vois regarde c'est quand même bien vert et quand même pas beaucoup de zones allez on va suivre le tiré parce qu'il bombe il bombarde là un petit parcours vraiment sinueux ça doit vraiment être le paradis des motards là parce que bon même en camping-car c'est sympa il faut simplement bien avoir les deux mains sur le volant et les yeux de partout parce que quand même quand même tu vois ça se pilote pas les tout seul ça se pilote pas les yeux mais remarque en moto c'est pareil et ça doit vraiment être sympa en moto par contre nous voilà parti pour la ville de Cordoba en espagnol on a passé la nuit à l'air de service gratuit à Honda sans le R pour Honda dans les alentours de Valencia au nord de Valencia je suis déçu de la semaine qui vient de s'écouler non pas que je regrette d'avoir fait un crochet de près de 600 km 300 allées et 300 retours pour venir voir mon copain à Valencia mais tu vois lorsque tu es plusieurs équipages c'est difficile d'avoir tous le même objectif pour le voyage et il faut faire parfois des concessions et moi zéro T comme on a fait autour de Valencia pendant une semaine ce n'est pas l'idée que j'ai du voyage tu vois moi j'ai l'idée plutôt de faire un circuit de m'arrêter certes même plusieurs choses mais de poursuivre un but un circuit Cordoba n'était pas forcément sur mon itinéraire des villes à visiter mais du coup pour raccrocher mon circuit que j'étais en train de faire qui va donc normalement m'emmener à l'ouest de Séville et bien du coup c'est la direction que j'ai opté voilà donc ça me refait faire un crochet mais je préfère tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour raccrocher mon périple C'est mieux que j'ai dû s'arrêter par là bon après tout va bien allez hop bon après tout va bien